Chapeau à eux, parce que que tu sois dernier ou premier, voilà quoi. Alors on a avec nous peut-être Marc-Joseph. Il est fatigué. Marc-Joseph, il est fatigué ? Oui, il est fatigué, oui. Non, Marc, deux mots, parce que ça le concerne quand même. Oui. À l'arrivée, Marc, première arrivée massive. Nous, on avait dit à 10 km de l'arrivée que certaines équipes allaient faire en sorte que ça arrive groupé. Toi, à ton niveau, est-ce que tu as pu au moins te frotter pour essayer d'aller faire le sprint ? Bon, vous savez que j'aime pas trop frotter, donc mon équipe est enroulée, mais sur la fin, dans les derniers kilomètres, ça frotte énormément. Donc j'ai préféré me le relever parce que c'était trop dangereux. J'ai pas trop l'habitude de ce genre de sprint-là. Je sais pas dans mon élément, je préfère avoir un poisson pilote qui m'amène. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu de poisson pilote, donc j'ai préféré me relever, mais j'avais comme de bonnes sensations. Je pense que si j'étais bien placé, j'aurais pu jouer la victoire. On a des coureurs de VCS 51. Oui. Donc on vous a vu sur la fin, on va dire, essayer d'étirer ce peloton, visser. Quelle était la stratégie et c'était qui d'ailleurs qui devait gagner ? Puisque si vous avez vissé, c'est que vous vouliez amener votre sprinter. Oui, on voulait amener Baptiste Gourguechon. Et ton qui ? Pardon. On voulait amener Baptiste Gourguechon. Et donc le but, c'était de ne pas laisser d'échapper sortir à la fin. Je me suis mis à la planche plusieurs fois, notamment avant le virage pour la route de Mana. On a senti en fait que l'équipe néerlandaise n'allait pas pouvoir assumer toute seule. Et donc j'ai attaqué dans une section assez difficile à je pense 40-50 km de l'arrivée. Ça a excité un peu le peloton et ça a relancé la machine. L'équipe du vainqueur a commencé à rouler fort. Je les ai rejoints moi-même. Et puis mon équipe a tiré pour le point chaud, parce que Baptiste joue les points chauds. Et il a pris un point, donc il a le maillot rouge maintenant. Donc ça, c'est bien. Et puis le but, c'était de l'amener ici pour la victoire. Mais il y a eu un flottement à un moment, je pense, à 100 km et demi de l'arrivée. Il y a eu une attaque sur la droite de la route pendant qu'on le protégeait du vent. Et il a choisi de... On est resté à droite avec un coéquipier. Et il a choisi de partir à gauche. Et après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que moi, il m'a dépassé. Il est parti sur la gauche. Et moi, j'étais bloqué et je ne savais pas trop ce qui se passait. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il a lancé trop tôt. Il ne voyait pas les panneaux et il a lancé trop tôt et c'est tout. Mais bon, avec un meilleur timing, à mon avis, il pouvait l'emporter. Donc, oui, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu l'équipe là maintenant. Donc, je dois voir l'ambiance. Mais j'imagine qu'elle est en demi-teinte. Content parce qu'ils ont le maillot rouge. Enfin, on a le maillot rouge. Mais toujours pas de victoire d'étape. Toujours pas de victoire d'étape. C'est vrai qu'on a deux deuxièmes places, une cinquième place, une septième, une neuvième. Donc, on peut dire qu'on pèse sur la course. On a porté des maillots. On va porter le maillot rouge. Donc, on peut être content. Mais c'est vrai que cette victoire manque. Après, Baptiste et Simon peut-être, dans une moindre mesure, sont les seuls rapides du groupe. Donc, moi, je suis arrivé deux fois en échappé. Mais bon, je ne suis pas vraiment très rapide à la fin. Donc, je n'ai pas pu m'imposer. Et puis, les deux arrivés ici maintenant, malheureusement, hier, il y avait un coureur devant. Et Baptiste gagne le sprint. Donc, finalement, ça va être encore plus rageant de se dire qu'il avait remporté le sprint du peloton. Mais qu'il y avait quelqu'un devant. Eh bien, voilà. On va te laisser te reposer parce que je suppose que ça… Enfin, je suppose. Je sais que c'est très difficile, la chaleur et tout. Peux-tu juste te rappeler ton nom et ton prénom pour ceux qui te regardent ? Moi, c'est Thomas Petit de Saint-Quentin. D'accord. Merci à toi, Thomas. Et puis, bonne chance pour la suite. Eh bien, voilà, on a avec nous ceux qui ont gagné. Voilà. Alors, dis-moi, déjà, félicitations pour la victoire. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a gagné. C'est Alan. Alan, ok. Donc, félicitations à lui. Mais toi, autant. Et puis, je veux juste revenir un peu sur des faits de course. On a vu une échappée, une échappée fleuve, qui a compté jusqu'à 4 minutes. Et puis, à un moment, on vous a vu aller prêter main forte à l'équipe leader, porteur du maillot jaune. Alors, est-ce que c'était une stratégie de votre coach ? Ou est-ce que c'était déjà des décisions à votre niveau individuel ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter tout ça ? Déjà, on a vu les échappés, partir à trop, à quatre. Je ne sais plus combien ils étaient. Et puis, c'était des gars dangereux au général. Ils ont vite pris de l'avance. Mais bon, vu que le parcours était super long aujourd'hui, puis il y avait les successions de boss. On n'a pas trop eu peur au début, même s'il y avait quatre minutes. Puis, l'équipe du maillot jaune a roulé assez à un bon tempo. Puis, c'est revenu à 2.30, je crois, ou 3 minutes. C'est là qu'on est venu rouler. Parce que, bon, on est venu les aider. Après, c'était une consigne judaïs. Et aussi, pendant la course, on a vu ça. Enfin, on n'a pas eu chaud, mais on s'est dit qu'il fallait réduire l'écart. Puis, on a bien roulé. On a bouché presque deux minutes, je crois, en 10 bornes, 10-15 bornes, avant d'arriver à Saint-Laurent. Puis, après, on a fait le taf pour aller à nos sprints, pour l'emmener dans les meilleures dispositions possibles. Pour ne pas laisser sortir des mecs tout seuls. Eh bien, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a tout résumé. La course s'est faite en deux temps. Eux, ils ont roulé pour revenir parce que Paul Sevin, deuxième du général, et ils ont un autre gars bien classé au général, eh bien, ils se sentent en danger pour leur place. Donc, c'était tout à fait normal qu'ils deviennent des alliés de circonstance pour l'équipe du maillot jaune. Et puis, dans un second temps, il y a eu une deuxième course. Puisque, à la fin, je les ai vus visser sur les trois derniers kilomètres, mais vraiment vissés, embrayés, afin de faire en sorte que personne ne puisse sortir de ce peloton. Et puis, finalement, leur stratégie a été la bonne, puisque non seulement ils gardent leur deuxième place, ils ne perdent rien au général, ils ne perdent pas une seconde et ils remportent l'étape. Alors, voilà, nous avons le vainqueur de l'étape du jour. Félicitations, déjà. Bravo. Merci. Oui. Oui, ben, écoute, moi, pareil, sur ce que moi j'observe au niveau de RDI, sur ce que je vois sur la moto, déjà, il était actif hier. C'est toi qui étais porteur de la tunique blanchière. Il était actif quand il était avec ses compagnons d'échappé. Il sentait que le peloton revenait et il a foutu le camp. Il les avait déjà déposés une première fois. C'était une première sommation. Aujourd'hui, comme je le disais, on a vu une équipe d'OCVO très, très active sur cette course. En fait, on va dire que ce sont les hommes forts, parce qu'ils distribuent les cartes. Et en fait, c'est eux qui font la course. On peut le dire, ils font la course. Et à l'arrivée, on voit quand même une belle victoire. Il va nous dire comment c'est dessiné sa victoire, en fait. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'interview. Et je veux remercier tout d'abord Joël Chaloc, il m'a fait confiance pour le tour de Guyane. Donc si je suis là, c'est vraiment, vraiment grâce à lui. Et pour le sprint, ça s'est déroulé, c'était assez tortueux avec le rond-point. C'était assez... La bataille a été dure pour garder la place, mais l'équipe a été très, très, très solide. Je les remercie vraiment beaucoup et ils m'ont vraiment bien déposé. J'ai été déposé parfaitement dans le train de Saint-Quentin quand ils nous ont débouché sur le côté gauche. Et puis ensuite, j'ai baissé la tête et j'ai appuyé le plus fort possible jusqu'à la ligne. C'est une belle victoire à Manas. C'est une victoire qui marque les esprits, parce que généralement, c'est une étape qui est gagnée par un régional. Et aujourd'hui, vous allez en ce qui est dans le cœur des Mananais. Oui, oui. Moi, ça me fait surtout plaisir parce que je fais le déplacement en avion, le tour de Guyane. Joël nous en a parlé depuis décembre. Donc c'est vraiment super. Je les remercie encore une fois. Et puis, c'est ma deuxième victoire de la saison. J'ai gagné ma première course en tout début de saison au mois de mars. Ensuite, je n'ai pas regagné. Je pensais avoir gagné sur un coup de chance. Donc j'ai un peu perdu la confiance en moi. Là, aujourd'hui, je la regagne. Je ne peux pas arriver mieux vraiment hier. Je fais une superbe étape. Aujourd'hui, je la remporte. Je ne peux pas arriver mieux. Et bien voilà, en gros. Il faut quand même souligner, sans te couper la parole, c'est quand même un jeune. Il a à peine 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. C'est un petit jeune. Et tu vois, donc Joël derrière, il assure quand même qu'il fait ce qu'il faut. Justement, on ne l'a pas encore eu au micro de RDI dans Akil Tour. Merci à toi. Et bravo, félicitations. Il vient juste de parler de cette confiance, également de tout ce que ça évoquait pour lui. L'idée de venir en Guyane, de participer à ce tour. Comment tu travailles avec les coureurs ? Ça, c'est particulier. Alan, c'est quand même un jeune que je connais depuis l'année dernière. Il était chez les juniors. Qui marchait déjà bien. Mais qui, malheureusement, n'arrivait pas à mettre au fond. Et puis cette année, dès le début de 13 ans, je lui ai fait confiance. On a discuté. On s'est mis d'accord sur beaucoup de choses. Et d'entrée, ça a marché. Ça a matché. Il a gagné. Après, sur le tour de Guyane, je me suis dit, c'est compliqué. Jouer le général avec un sprinteur jeune. Est-ce qu'il pourra faire la part des choses lorsqu'il faudra rouler, etc. Et le voyant évoluer durant la saison. J'ai vite compris qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, je lui ai proposé de venir autour de Guyane. Il n'y a pas longtemps. Il y a d'avoir un mois, un mois et demi. C'était le dernier sur la liste. C'est vraiment le dernier dernier que je l'ai mis sur la liste. Et un mois, je lui ai dit, voilà. Tu pars. Reste zen. Reste calme. T'affole pas. Fais la fin de saison normale. Ça devrait le faire. Honnêtement, j'imaginais qu'il puisse gagner une étape. Peut-être pas celle-là. Plus celle d'hier. Après, il fait cinq hier. Après une longue échappée, il fait quand même cinq de l'étape. Et aujourd'hui, il fait une match. Franchement, c'est royal. Je suis vraiment heureux pour lui. Je suis vraiment heureux pour l'OCVO. Pour tous nos supporters qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook. On a passé la ligne. On a reçu douze messages en passant la ligne. Vous vous rendez compte ? En 30 secondes, les gens sont connectés en métropole. Si vous êtes autour de Guyane. Je suis heureux. Je suis vraiment le plus heureux aujourd'hui. Sincèrement. Eh bien, c'est super. Sous le soleil chaud de Mana. Moi aussi, je suis un supporter d'OCVO. J'ai un coureur, Lucie Hautebourg. Qui a participé il n'y a pas longtemps. Au championnat de France Master. Avec Joël Chala, justement. Et c'est la souche de mon club. De RMB. C'est la même famille. Donc, quelque part, j'observe un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que j'avais déjà un petit peu coché tous ces bonhommes. Parce que par rapport à leurs références, ça reste quand même une belle équipe. Une très bonne équipe. Et comme je dis, ils distribuent les cartes et ils font la course. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, Joël ? J'ai ajouté une chose importante. C'est que ma grand-mère est de Mana, la famille Alaïs. Donc, de Mana. Et si c'est bon content que mon coureur gagne à Mana chez ma famille, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Eh bien, c'est la plus belle conclusion. Je ne sais pas s'il a entendu la conclusion. Mais moi, je lui ai dit tout à l'heure que, généralement, c'est un Guanais qui gagne ici à Mana. Et je lui ai dit que le fait de gagner ici à Mana, il est déjà entré dans le cœur des Mananais. Eh bien, c'est le plus bel hommage qu'il puisse vous rendre. C'est le fait de gagner dans la commune qui vous tient à cœur. Tout à fait. Je vous souhaite un bel épilogue sur ce tour. Et puis, continuez. Voilà. C'est ainsi qu'on va mettre un terme à ce direct à qui le tour. Bien évidemment, ce soir, avec des images glanées par Gowanski et toi-même, des commentaires à chaud pour vivre le résumé comme si on y était dans le tour. C'est à partir de 19h et ça sera chaud le goudron. Chaud, chaud, chaud. Chaud et continuez chaud. Avec la CTG partenaire officielle du tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale les vélos. Pédale les vélos. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.